Bonjour, je suis Johanna Luyssen, je suis journaliste à Libération, je suis chef du service Internet et je crois que je vais être un petit peu moins apocalyptique que mon camarade. Moi je crois qu'il y a encore pas mal de scoops, notamment sur Internet et je pense notamment à des pure players comme Mediapart qui en sortent assez régulièrement et qui ont fait considérablement évoluer la vie politique en France avec des scoops et qui venaient d'un site qui n'a jamais été sur papier. Donc je pense que tout ça est encore heureusement possible. Je vais vous expliquer peut-être comment on fonctionne parce que du coup ça permettra peut-être de savoir comment un service Internet d'un quotidien fonctionne. On est une quinzaine de personnes. On est divisé entre un direct qui s'ouvre le matin à 7h30 voire 8h qui se termine à midi. En fait on a trois sessions de direct par jour. Donc c'est 8h midi, midi 16h et 16h 20h. Donc trois journalistes différents animent ces directs dans la journée. Et pendant ce temps-là nous avons d'autres personnes qui font ce qu'on appelle de la curation. Ce qui veut dire soit de la rendre compte de sujets, faire des interviews, des choses comme ça et essayer de traiter avec nos angles à nous des sujets d'actualité. Ce qui est pratique avec un direct c'est que ça permet d'évacuer justement tout ce qu'on disait, tout ce que disent mes camarades sur le suivisme des médias. Ça permet d'évacuer parfois certains sujets, de dire bon ben voilà cette chose qui est dans l'actualité mais en fait que les gens ont envie de savoir mais qui n'est pas forcément quelque chose sur laquelle on aura une valeur ajoutée à donner. On peut le mettre dans le direct et on sait que c'est traité. Et nous pendant ce temps-là on peut prendre le temps de le traiter autrement et d'essayer d'angler nos articles. Parce que c'est vrai qu'on travaille plus du tout de la même façon qu'autrefois. Je ne sais pas si c'est un mal, je ne sais pas si c'est un bien mais en tout cas c'est certain que c'est différent. On a un lectorat qui est beaucoup moins fidèle à un journal qu'avant. C'est vrai qu'avant les gens allaient sur la page d'accueil d'un site et puis ils regardaient tout quoi. Aujourd'hui ils vont sur les réseaux sociaux, ils piochent un article par-ci, un article par-là. Tel article de Slate, tel article de Mediapart, tel article de Libération, tel entretien de rue 89. Enfin voilà, les choses sont très variées. Et c'est très difficile du coup de fidéliser des gens, de leur demander évidemment de payer pour avoir accès à une information. Et c'est tout l'enjeu et tout le problème d'une rédaction Internet aujourd'hui. C'est ce problème-là en fait. C'est comment établir un rapport de confiance avec le lecteur qui est à juste titre assez défiant aussi envers les médias. On en a parlé. Il y a de quoi, je comprends très bien. Après les gens sont quand même parfois un peu cruels parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de très bons papiers parfois que personne ne veut lire ou regarder ou voir. Je me souviens qu'on a publié il y a quelques mois un très très bon long format sur les orpailleurs au Burkina Faso qui n'a pas intéressé grand monde. Mais bon, voilà. Après, comment dire ? On doit composer avec des contraintes qui sont effectivement un flux tendu d'informations. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce flux tendu ? Est-ce qu'on peut se permettre de faire des pas de côté ? Est-ce qu'on peut ne pas se permettre ? C'est une question très compliquée à laquelle on est obligé de répondre très très rapidement dès qu'il se passe quelque chose. Je regarde évidemment très régulièrement les audiences des articles qu'on fait sur le site. Ce qui est un avantage par rapport au journalisme papier d'autrefois, c'est qu'on ne savait pas ce qui intéressait les gens. En fait, on ne savait pas si telle ou telle rubrique était lue et ce qui intéressait. Et là, aujourd'hui, avec ces outils-là, on peut le savoir. Et c'est quand même assez intéressant ce qui en ressort. Parce que, par exemple, nous, sur la page d'accueil du site, on a un top 100. Et le top 100 sont les articles les plus partagés sur les réseaux sociaux du site. Et je suis toujours assez agréablement surprise des articles qui sont les 5 premiers du top 100. Parce que ce sont des sujets, soit des longues enquêtes, soit des sujets très originaux avec des angles très originaux. Ou des sujets qu'on n'a vraiment pas vus ailleurs. Soit des sujets qui restent encore un peu l'ADN de Libération. Par exemple, notre rubrique des intox qui fait du fact-checking sur notamment des questions politiques. Comme, par exemple, là, en ce moment, la réforme du Code du Travail. On a beaucoup de désintox qui sont lus et qui sont lus avec beaucoup d'attention. Et ça me fait toujours un petit peu plaisir. Je ne suis pas naïve. Il y a évidemment beaucoup d'articles sur des sujets complètement inintéressants et stupides qui attirent les foules aussi. Je ne vais pas évidemment vous dire le contraire. Mais quand même, au sein de notre lectorat, je trouve que les top 5, les top 10, les top 15 ne sont jamais les articles les plus aberrants. Loin de là. C'est vraiment, au contraire, quelque chose de l'identité du journal. Et voilà. Donc, il faut composer avec les fidélités successives des lecteurs qui sont effectivement particulièrement infidèles. Mais en même temps, je trouve que dans la pratique du métier, ça engendre des choses assez intéressantes. D'une part, parce que le papier était quelque chose de très contraignant. Les horaires de bouclage, c'est contraignant. C'est très lourd. Et du coup, Internet permet une autre façon, un peu plus légère, de faire des choses. Et quand on fait un long format sur Internet, on voit les choses se faire beaucoup plus rapidement. Et il y a quelque chose de très plaisant aussi, parce qu'on peut se concentrer sur d'autres choses que des choses vraiment purement techniques. Et que notamment les angles, notamment l'écriture. Parce que j'ai remarqué aussi que les papiers, souvent les plus longs et les mieux écrits, sont ceux qui marchent le mieux. Et je crois que ça, c'est intéressant. Après, dans la pratique d'un site, il faut évidemment interagir avec le papier. Ça reste très compliqué pour beaucoup de rédactions. Là, je ne parle pas seulement au nom de Libération, mais je sais d'expérience et de mes amis journalistes dans d'autres titres, que ça se passe toujours un peu comme ça. Les services web ne sont pas considérés de la même façon que les autres services. On a ce problème-là, Libération, encore. Il y a toujours une hiérarchie qui fait que quand un journaliste était au service web et qu'il passe dans un service du papier, c'est comme si c'était une promotion. Et il y a encore ces réflexes-là que moi, je n'arrive plus à avoir ces réflexes-là. Parce que pour moi, je ne me considère ni comme une journaliste web, ni comme une journaliste papier. Je me considère comme journaliste. Et après, je prends le support du moment, celui qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'il existe encore ça. Et donc, du coup, ça peut être difficile pour des journalistes d'arriver à trouver leur place parmi des gens qui ont des domaines de compétences, qui ont encore des rubricards dans les journaux, malgré tout, même si ça a tendance à changer. Mais il en reste. Et il faut composer avec ça. Et la dernière chose avec laquelle il faut composer, c'est évidemment un public très actif, des gens qui commentent, des gens qui tweetent, qui évoquent des choses, etc. Alors ça a évidemment un côté très... Comment dire ? Ça peut être parfois compliqué parce qu'il peut y avoir des effets de foule, de masse, qui peuvent être très violents. Et il peut surtout quand même avoir une forme d'interaction, une forme d'écoute à ce que veulent et pensent les lecteurs. Voilà, moi, je suis journaliste depuis moins de dix ans. Mais je ne sais plus ce que c'est, en fait, de faire des journaux sans savoir qui il y a derrière et comment les gens vont réagir. Et je ne trouve pas ça si intéressant. Et je suis contente, finalement, de ne pas être journaliste dans les années 80 où on écrivait des choses. Et après, on ne savait pas ce qui se passait derrière. On n'avait pas les récepteurs. Et on ne pouvait pas savoir ce que les gens pensaient des articles et du journal en général. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et puis, c'est vrai qu'il est très difficile de s'extraire du buzz ou en tout cas des effets d'entraînement des médias. Encore une fois, la solution un peu pratique pour nous pour évacuer ça, c'est quand même le direct. Ça nous permet de ne pas trop avoir à se pencher sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Et je crois que c'est important d'affirmer, de toute façon, qu'il y a des sujets qui ne nous intéressent pas. Et même s'ils intéressent le reste des gens, voilà. Moi, je crois qu'il faut assumer sa ligne encore davantage. Parce que maintenant, c'est vrai, les news sont faites souvent de la même façon un peu partout. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ça se voit. C'est-à-dire qu'avant, ça ne se voyait pas trop. Mais là, c'est... Voilà. Et c'est ce que j'aime bien avec Internet. C'est que les choses sont vérifiées assez rapidement. Et que, du coup, les choses passent moins. Il y a vraiment du répondant derrière. Et je trouve que ça a changé quelque chose. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est très optimiste. Alors qu'évidemment, il y a beaucoup de choses contraignantes et compliquées dans le fait de travailler sur Internet. C'est vrai que la question de la veille que vous évoquiez, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, c'est très difficile de décrocher pour un journaliste web. Nous, on s'en sort concrètement en faisant des sortes de shifts. Enfin, un petit peu comme des 3-8, finalement. Ce qui permet de ne pas... Est-ce que les gens ne soient pas sur le fil pendant 10 heures de suite non plus, quoi. Mais, par exemple, au sein de la hiérarchie dont je fais partie de ce service, on est quand même pas mal sous tension et obligés de réagir assez rapidement à tout moment. Et ça change quelque chose, évidemment, dans la pratique du métier. Et c'est bien plus fatigant que si on était dans un service print. Ça, c'est évident. Voilà, je crois que... Enfin, j'imagine qu'il y aura peut-être des questions, de toute façon. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Applaudissements Applaudissements Merci.